Voici enfin la finale de la Coupe Internationale. Quelle équipe va être couronnée championne du monde ? Ça monte, ça monte dans les tribunes, alors que les acteurs font enfin leur entrée tant attendue. Cette finale est enfin lancée. C'est une finale, donc il risque d'y avoir un round d'observation. Ce serait normal, vu les enjeux. Bonne intervention qui stoppe net ce one-man show. Il relance côté droit. Pogba ! Le jeu repart vers la droite. Le ballon s'en touche. Alors, que va-t-il faire ? Si ça passera sur le côté, ça peut être extrêmement dangereux. C'est joué long vers le poteau de corner. Ah, c'est dommage. C'était un contre bien mené, mais ça n'a pas suffi. C'est joué long. Griezmann. Beaucoup de tension dans cette zone. Il récupère le ballon. C'était un bon pressing. Pogba qui veut se projeter. Pogba ! Joli tir, ça mérite d'aller au fond. C'est un spécialiste des frappes lointaines, celui-là. Et ils le savent. Alors, s'il lui laisse de l'espace, bien sûr qu'il va tirer. C'est dégagé, loin devant. Brozovic, à droite. Ouverture lumineuse. Modric. De l'intervention, il y avait danger. Matuidi. Gronzokic. Un relance, côté droit. Il est passé. Brozovic. Il est lancé vers le poteau de corner. Attention au centre. Allez, il te la tête. Pas loin, mais ça ne rentre pas. Ça aurait pu le faire, donc je ne sais pas passer loin. Il relance, côté droit. Repiquée dans l'axe, peut-être. Vas-y Giroud. Oh, ce jeu de passe qui régale. Ça va sur l'aile. Oh, la frappe. But, but pour la France. Et ce but pourrait tout changer. Et si c'était tout simplement le but qu'il est mené à la gloire. Non mais quel son froid. Il est allé au bout de son action pour marquer un but fabuleux. Et ils ouvrent la marque. C'est toujours mieux d'ouvrir les scores, évidemment. Et voilà qui conclut une première période très intense. Les deux équipes regagnent donc les vestiaires avec ce petit but d'écart. Rien n'est donc joué dans cette rencontre. C'est la pause. Le temps peut-être d'un premier bilan, votre analyse. Cette équipe est loin de son meilleur niveau, là. C'est évident. Ils vont se faire secouer par leur entraîneur à la pause. Et pourquoi pas quelques changements tactiques aussi. Allez, c'est parti. À mon avis, ils vont chercher à vite corriger le tir. Et vu l'enjeu, ce n'est pas la motivation qui va leur manquer. Ils tentent de la jouer dans l'espace. Rakitic. Oh, Mandzukic. Raphaël Varane qui avait compensé de son pressigne. C'est mal joué cette contre-attaque. Il y avait beaucoup mieux à faire. Oh, l'occasion. Quelle occasion, attention. Bien repoussé par le gardien. C'est un super rêve. Time and save. C'est repoussé par la défense. Et ils obtiennent un nouveau corner. C'est dégagé. Quelle frappe. Aucune chance avec une frappe comme ça. Oui, ça part d'une bonne intention. Mais malheureusement pour lui, ça ne marche pas. La tête. Et c'est un but. Le break est fait. Deux buts d'écart désormais. Il était bien tiré ce corner et le timing parfait. Beaucoup de son froid pour mettre cette tête. Alors que ce n'est pas un attaquant, n'oublions pas. La France vient peut-être de se mettre à l'abri. 1-0, on n'est pas à l'abri. Mais là, ils ont fait le break et ils peuvent gérer. Et ce ballon sur l'aile. Il est tout seul. Bien sur le bali, c'est dangereux. On tend sa chance. Elle était lourde cette frappe. Ça ne s'est joué à rien. Et voilà, c'est ce genre d'action qu'on va voir dans une finale. Ça aurait été un but magnifique. Un ballon intéressant. Griezmann reçoit le ballon. Griezmann qui s'entre. La belle interception. Il écarte, il joue sur l'aile. Il y a peut-être un coup à jouer. Un bon centre dans la surface. Il ne se pose pas de question. C'est joué long, attention. Dans la surface. Elle s'est peut-être un peu emballée sur ce coup. La surface était surpeuplée pour le coup. Impossible de déclencher un tir correct. La passe en retrait vers son défenseur. Il choisit la base sur l'aile. On joue sur l'aile, il est servi. Bien tenté. Il est en bonne position. Il peut y aller. Il était bon ce geste, mais il manquait de précision. La France profite de leur faiblesse sur les ailes. Remarquez, mon axe n'était pas brillant non plus. Il s'en saute plutôt bien, je dirais. Griezmann, qui est donc passeur décisif dans cette rencontre. Kanté, qui cherche une solution. Il décarte le jeu. Il reçoit le ballon. Le bon dribble. Il s'impose physiquement dans ce duel. Il décide d'allonger le jeu. Ils sont éliminés. Ils ont prouvé tout au long de cette compétition qu'ils méritaient ce titre. Ils sont sur le toit du monde. Et ils s'en souviendront longtemps de cette journée, de ce match, de ce trophée, de cette gloire. Bravo messieurs. Bravo pour cette coupe. Bravo. 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 Sous-titrage ST' 501